Bonjour, il y a plusieurs vidéos qui disent comment lire la Bible, comment bien comprendre la Bible. Et c'est vrai que moi je vois deux manières de comprendre la Bible. Il y a ceux qui la comprennent en faisant le Davency Code avec, et ceux qui la comprennent simplement, en la lisant simplement, en prenant le message simple et direct, avec le contexte bien sûr, comme quelqu'un qui nous donnerait un message, sans chercher des mystères et des secrets cachés. Alors c'est quoi ce syndrome du Davency Code ? Et bien c'est des gens qui jouent à décoder la Bible pour y trouver des messages secrets, des messages cachés. Alors ils déchiffrent comme un jeu d'énigmes, et quand ils ont fait une découverte, ils sont tout contents d'avoir réussi à deviner un secret que personne n'a vu, parce qu'ils n'ont pas fait des associations de mots, soit des jeux de mots, soit des chiffres, soit des codes, qui donnent un tout autre message en fait. Alors il y a plein de façons de faire, soit par sous-entendu, soit par symbole, soit par interprétation forcée. Et on arrive d'un message, et on le transforme en un autre. Et ça c'est le grand drame du christianisme, parce que beaucoup de gens font ça, ou reçoivent ça, comme étant le message de l'Évangile. Et c'est suffisamment grave et répandu pour que j'en fasse toute une vidéo. Comment ne pas faire le Da Vinci Code ? Il ne faut pas en faire, et je vais l'expliquer. Et je vais donner une image simple du problème. Imaginez que vous recevez une lettre importante, mais elle a été interceptée par un ennemi, et il a changé le message. Par exemple, il aurait changé des mots, ou carrément il aurait changé toute une phrase, ou tout le message. Plus tard, vous retrouvez la lettre originale. Et donc, par comparaison, vous vous rendez compte de la fraude et de la différence. Et bien là c'est pareil. L'ennemi, bien sûr c'est le diable, qui a égardé le monde entier. Pour cela, il y a les influences du monde, les influences des religions païennes. Donc toutes ces influences déforment le message original, de toutes sortes de façons. Tous les coups sont permis. Et donc, par des rumeurs, par la culture, on entend un certain message de la Bible. Mais après, quand on revient au message original, à la Bible même, on se dit, ah mais c'est pas exactement comme ça. Ah mais ça peut vouloir dire autre chose. Ah mais c'est pas exact, je le crois pas, je le crois pas comme ils me l'ont dit, mais je crois plutôt au message tel qu'il est donné simplement. Et donc, on se rend compte de la déformation. Parce que justement, quand on revient à la Bible simple, on a le message original, et par comparaison, eh bien, on se rend compte des déformations historiques apportées par les traditions. À partir de là, voyant le piège, une fois qu'on en est bien conscient, on fait très attention à revenir au vrai message original, et toutes les doctrines qu'on entend, on les prend plus pour argent que le temps, mais on se dit, bon, vérifions dans la Bible, vérifions si c'est bien ça, quels sont leurs arguments, quelles sont les preuves, sur quoi, sur quels versets ça s'appuie. Bref, on devient très méfiant quand on se rend compte que les messages peuvent être trafiqués, et qu'il y a des déformations plus ou moins importantes partout. Alors, je vais prendre un petit exemple qui est marquant et qui résume tout. J'imagine que tout le monde a entendu parler de prédiction de la fin du monde. Parce que de tout temps, il y en a, il y a des chrétiens, pour prédire une date pour la fin du monde. C'est incroyable. Alors même que la Bible dit que on ne sait pas, il n'y a que Dieu qui sache, et on ne nous a pas donné de date. Mais il y en a donc, et il y en a encore, ça n'arrête pas. Il ne peut plus tout le temps. Ils font du Davency Code avec la Bible pour en sortir une date. Donc je vais rappeler que c'est complètement vain. Parce que Jésus lui-même dit, dans Marc 13.32, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du Sud-en-Ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Là, c'est clair. Pour la fin du monde, c'est-à-dire le jugement sur la Terre pour Armageddon, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et pourtant, régulièrement, on nous annonce des dates à tort et à travers. Il y a Paul qui rajoute, intestinolicien 5.1, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » C'est-à-dire de manière improviste, sans prévenir. Sans qu'on puisse s'y attendre. Car on ne sait pas du temps. Et même, il rajoute dans Galate 4.10, au sujet de ceux qui cherchaient des dates et tout, qui disent, « Bon, alors c'est quand qu'il revient Jésus ? » Et Paul leur dit, « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années ? Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et oui, on leur dit qu'il faut se transformer sa vie avec ses enseignements et ne pas être là à dire, « Bon, jusqu'à quand je dois être chrétien ? » La fin du monde, parce que j'en ai marre de faire des efforts pour être chrétien. Évidemment qu'on voit que ce n'est pas du tout le bon état d'esprit, que c'est une dérive, mais invariablement, des gens font des annonces. Alors c'est catastrophique, parce que beaucoup de gens les croient, et après, forcément, ils ont une énorme déception, et ils peuvent perdre la foi, ou avoir... En tout cas, ça fait mal. Et... Alors, on va se dire, mais ce n'est pas possible, c'est des chrétiens les plus éliminants qu'ils soient. Non. C'est des chrétiens qui étudient la Bible et tout, qui nous font des... Oui, si je prends tel verset, telle prophétie, que je multiplie par deux, etc. Toutes sortes de calculs. Alors, comment ils justifient ça, c'est marrant ? Ils disent, oui, Jésus a dit qu'on ne connaît pas le jour et l'heure. Mais il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas connaître la semaine, le mois et l'année. Donc, moi, je ne prédis pas le jour et l'heure. Non, 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 je suis un bon chrétien. Je vais prédire l'année et le mois, même s'il le faut. Non, mais voilà l'arnaque, la ruse du diable. Et donc, allons-y gaiement. Ils nous prédisent, donc, un mois, une année, en se disant blanc comme neige, respectant les écritures. Et en fait, ils font des jeux de mots comme ça les arrange. Ils font du David C. code à qui mieux mieux. Et c'est désolant, mais on n'a pas idée à quel point presque tous les chrétiens instruits qui enseignent dans les grandes structures font ça. On se dit, mais non, ils ne sont pas aussi fous, ils ne sont pas bêtes. Si, si, ben si. Justement, ils sont vraiment perdus et ils font du David C. code. Alors, une preuve. J'ai mis en dessous le lien du film officiel des Adventistes qui s'appelle Dites-le au monde qui raconte la fondation de cette église. Et dans la fondation de cette église, justement, c'est l'histoire d'un chrétien qui, au hasard de son étude biblique, a trouvé la date de la fin du monde. Il se dit, mais c'est bien sûr, si ceci et cela, je fais ceci, je multiplie par cela, j'arrive à 1843. Mais c'est bientôt 1843. Mais il faut que j'avertisse tout le monde. Dites-le au monde, dites-le au monde. Et donc, il prend son bâton de pèlerin. Au début, il a des réticences, mais après, il se dit, oui, je ne dois pas cacher cette nouvelle importante. Je dois dire à tout le monde que le jugement viendra, et l'enlèvement de l'église viendra en 1843. Et il y va, et plein de monde le croit, mais vraiment des foules et tout. Et ils attendent le temps, oui, alors, c'est bientôt le temps. Ils préviennent, ils vendent toutes leurs maisons. Enfin, regardez le film, c'est affolant. La date arrive, rien. là, dépité, panique à bord, mais vraiment, c'est la fin du monde, mais pour leur mental à eux, quoi. Du coup, vite, ils se rattrapent, il y en a un qui dit, ah mais non, mais comme le Christ est né l'an 1, ça décale d'un an. Donc en fait, ce sera 1844, ce sera l'année prochaine, et même à tel mois. Et là, ils sont tout contents et ils repartent pour une autre année. On se dit, mais ils vont vraiment le refaire ? Si, ils le refont. Donc, le moment arrive, il y a un moment super précis, ils n'ont peur de rien. En 1844, donc, toujours rien. Et là, ils n'ont pas d'excuse de rattrapage, ils n'ont pas de plan B, grosse panique, tout s'effondre, ils sont ridiculisés par tous les adversaires de Jésus, et même par les autres chrétiens qui les avaient prévenus. Non, non, mais c'est faux, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, c'est ridicule, c'est une erreur. Bon, du coup, ils sont effondrés, ils souffrent et tout. Alors, on peut se dire, bon, ça leur a servi de leçon quand même. On les voit vraiment dans la détresse. Penses-tu ? Là-dessus, ils créent leur Église et cette erreur grossière et monumentale sert de cause et d'éléments fondateurs de leur Église. Et toujours, à l'heure actuelle, ils n'ont pas peur de dire, oui, nous croyons que la fin du monde arrivera très très bientôt. C'est pour ça qu'on est adventiste. On prévient le monde, oui, c'est pour très bientôt, les signes sont là, ça va arriver sous peu, sous peu, sous peu. Eh oui, mais ton Église, ils en disent eux-mêmes, ça fait plus de 150 ans qu'elle existe. À un moment, il faut se rendre à l'évidence, au texte, à la Bible, on ne sait pas ça. Moi, je dis aux gens, la fin du monde, le jugement, donc, le grand jugement, il peut arriver, donc, dans les jours qui viennent, comme dans 100 ans, comme dans 1000 ans, je n'en sais rien. Je ne vais pas inventer, ça ne se fait pas. Bon, donc, revenons au texte que je viens de lire. Alors, les adventistes, ben voilà, ils font, ils ont fait un gros Davency Code bien connu, ils ont fait un film, je dis, voilà, on a fait une grave erreur, mais bon, maintenant, en fait, on a gardé l'esprit des fondateurs, quoi, de dire, alerter le monde, que la fin est proche, mais, on va arrêter de donner une date, parce que, sinon, c'est catastrophique, et, voilà, ben oui, mais, en fait, ils se sont repentis qu'à moitié, c'est dommage, c'est étonnant, moi, j'étais juste dans l'étonnement de tant d'aveuglement de mes manifestes à l'incroyable, on peut se dire, non, les gens ne sont pas fous, c'est des gens sérieux, qui, enfin, c'est dingue, donc, pour ça, bien sûr, pour la Trinité, évidemment, mais pour d'autres doctrines, Ludavency Code, en veux-tu, en voilà, pour s'en guérir, pour s'en délivrer, il faut revenir au message simple, à la Bible simple, et, je vais donner des versets qui prouvent que c'est la bonne démarche conseillée par le Christ et les apôtres, celle qui donne la vraie doctrine, qui nous donne la vérité complète et entière de la Bible et du message, en toute assurance, pourquoi une telle assurance ? parce qu'on ne fait que répéter ce que dit Jésus et les apôtres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus et les apôtres. Alors, après, on va dire, oui, mais tu les as mal compris. Moi, j'ai compris ça simplement et ils m'ont dit eux-mêmes qu'il fallait comprendre simplement. Je vais donner l'épreuve, donc, Matthieu 5.3 Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Donc, heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont simples en esprit, ceux qui font simple, ceux qui n'ont pas besoin de faire des études, voilà, qui n'ont pas des études, des diplômes, ils peuvent très bien comprendre la Bible et au contraire, plus on a fait des études et des diplômes, plus on est tenté à faire des interprétations savantes et du Da Vinci Code pour se tromper et la suite le prouve encore. Matthieu 11.25 Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc en fait, la Bible, c'est du contre Da Vinci Code, c'est-à-dire que c'est en faisant du Da Vinci Code que le message est caché, parce qu'en fait, on se cache la Bible soi-même en s'inventant un autre message. C'est tout. La Bible dit « Ah, je vais faire tout un déchiffrement et je dirai « Ah, je tiens à un, j'aurai B » et je dirai « Ben, voyez, la Bible dit B parce qu'elle dit A multiplié par deux fois six et toute une opération compliquée est égale à B. » C'est affolant, c'est désastreux, mais c'est ce qui se fait presque tout le temps. Je dois le dénoncer, je dois avertir mes frères chrétiens. Et donc, tu les as révélées aux enfants, aux petits et aux humbles, à ces mêmes pauvres en esprit, à qui on leur promet le royaume des cieux. C'est à eux. Donc, les enfants, les petits, les humbles, ils prennent juste la Bible, ils lisent, ils ont compris, c'est pas compliqué. Et ben voilà, les choses leur sont révélées directement et c'est tout, ça a été fait pour ça. Ensuite, Paul fait plein d'avertissements. Galate 1.6 « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, les gens entendent toutes sortes d'influences païennes, philosophiques, autres. Et donc, ils transforment l'évangile, le message, en un autre évangile, une autre bonne nouvelle. Mais il n'y a pas d'autre bonne nouvelle, il n'y a pas d'autre livre, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre message que celui donné directement. c'est juste des gens qui troublent le message et pour renverser l'évangile, pour changer le message du Christ. Il rajoute en Colossien 2.8 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Il nous met en garde par toutes sortes de raisonnements philosophicaux qui ont l'air intelligents, qui ont l'air du davency code. Ces sortes de tromperies qui en fait font des traditions humaines selon les façons de penser du monde et non selon les paroles du Christ, selon la simplicité du Christ telle que le Christ parle. Voilà. Ensuite, 2 Colossiens 11.3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. c'est ça, c'est ça le drame. C'est une ruse du serpent du diable qui corrompt le message, qui le déforme et qui le détourne de la simplicité à l'égard du Christ. On fait des choses compliquées qui flattent l'orgueil et l'égo et on se dit comme ça les gens se sont plus malins que les autres. Oui mais moi j'ai étudié ceci chez cela, j'ai mon diplôme, je sais mieux que tout le monde, nananère, et je te sors une théorie compliquée complètement folle. et ça, ça détourne de la simplicité du message du Christ tout simplement. Et donc ils viennent prêcher du coup avec ça un autre Jésus que celui prêché, un autre esprit, un autre évangile. Et vous allez me dire mais non c'est pareil, ah non. Si Jésus est Dieu, c'est un autre Jésus que le Jésus prêché qui est juste prêché Jésus est fils de Dieu. Donc il faut savoir c'est Dieu ou c'est son fils. Il y en a qui viennent prêcher Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Vous avez un autre Jésus que celui qu'on nous a prêché par la Bible. Vous avez un autre esprit, c'est-à-dire une autre façon de voir, un autre évangile, une autre bonne nouvelle, de nouvelles doctrines. Vous avez autre chose. Et vous le supportez fort bien pour vous enflatter à tous ceux qui sont dans des grandes structures qui dérivent avec toutes sortes d'hérésies. Et je finis avec Colossia 1.25 C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. donc c'est le travail de Paul qui a été fait ministre, c'est-à-dire c'était sa charge, son ministère, son travail même. Il a été envoyé en mission, Paul, pour annoncer pleinement la parole de Dieu, pour donner toute l'explication pleine et entière de la vérité et de la bonne nouvelle. Donc faites confiance à Paul, l'apôtre des nations, envoyé exprès comme instrument de Jésus pour nous dire toute la vérité et bien nous l'expliquer comme il faut et simplement à tous. Mais faites-le. Faites donc confiance à Paul qui a reçu le Saint-Esprit et qui a été envoyé par Jésus. Faites confiance donc à Jésus et aux apôtres pour vous dire tout ce que vous devez savoir pleinement sur la bonne nouvelle. Claire, c'est leur travail et donc ils nous disent qu'ils nous l'annoncent pleinement, il n'y a pas de cachoterie, il n'y a pas de décodage de messages cachés et secrets pour trouver en disant ah ah, ouf, on m'a caché la vérité mais je l'ai déchiffré et je serai sauvé grâce à mon intelligence surhumaine. Ah, je suis vraiment plus malin que les autres et je suis plus malin que Jésus, que les apôtres qui ont voulu me cacher la vérité. Ils ne m'ont pas aidé la Trinité, ils ne m'ont pas expliqué heureusement que les gens intelligents ont travaillé pour nous décoder cette fichue Bible. Voilà le drame, voilà le mensonge effroyable de Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est l'église du monde. Elle fait du chose pour impressionner les foules, qui a l'air intelligent, machin. Au contraire, si on revient à la Bible simple, les gens vont se moquer de vous. Dire, ah ben voilà, quelqu'un qui croit tout bêtement, littéralement, comme c'est écrit, c'est un simplet. Voilà, on va se moquer de vous, vous serez vu comme un simplet. on va vous dire, ah ben vous avez la foi du charbonnier, une foi aveugle, ah ben parce que c'est écrit, vous le croyez, vous le croyez comme c'est écrit. Voilà, ah ben vraiment, ah ben, et même, ils iront même jusqu'à se moquer de la parole de Jésus qui dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ils vont vous traiter de pauvres en esprit, justement. Ah ben voilà, ah ben les pauvres d'esprit, heureux les imbéciles, diront-ils. Ah ben bravo, heureux les imbéciles, vous irez au paradis, bravo. Oui, ils vont se moquer, justement, de votre sainteté, c'est-à-dire de votre perfection dans la simplicité vis-à-vis de la Bible, de votre, de la pleine compréhension de la vérité que vous avez. Et ça sera un bon signe puisque le monde rejette le Christ et ses serviteurs et ses disciples. Le monde nous rejette. Donc si les gens se moquent de la simplicité qu'on a vis-à-vis de la Bible, c'est bon signe. Ils nous rejettent, c'est normal. On n'a pas fait un Davency Code impressionnant, compliqué, diplôme, Bac plus 10, tout ça. Donc voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous êtes convaincus qu'il faut revenir de toute urgence à la Bible simple pour voir, pour retrouver les doctrines simples et s'écarter donc des fausses doctrines de Bébidone la Grande et d'être très confiant envers Dieu et son message pour que vous soyez aidés et guidés par Dieu par la prière dans votre relation et dans votre compréhension de la Bible simple. et pour mener une vie de bon chrétien parfait dans la sainteté en toute vérité. Car Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père cherche. Donc, vraiment Dieu veut qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité et qu'on le cherche et on l'adore et on le vénère de cette façon. Pas dans un temple, pas dans un groupe, pas avec des rituels mais uniquement en esprit et en vérité par la connaissance exacte de la Bible et par le témoignage de sa foi et de la vérité. Merci beaucoup. Au revoir.